Et coucou à tous, encore une fois je vous remercie, vous adorez vraiment cette série sur Nkento, je vous le redemande encore, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très motivant. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et surtout celles sur la maison Madrigal, allez la voir comme il s'agit un peu de la première partie de cette vidéo. Et vous allez d'ailleurs tous m'aider pour une prochaine vidéo, je vous explique tout à la fin. Donc dans la précédente vidéo, nous avions analysé la première minute de la chanson La Famille Madrigal, nous allons donc continuer où on s'en était arrêté. Déjà pour ceux qui se demandaient encore où se déroulait l'intrigue, voilà. Là on peut voir que les enfants sont devant des escaliers mais derrière des pots de fleurs. Et une seconde après, on voit l'escalier, les fleurs ont disparu ainsi que le mot Columbia par la même occasion. Le gamin caféinoman là, et ben son café, on l'a vu le boire plusieurs fois, mais la tasse est toujours pleine. Là, Mirabelle nous présente Peppa et j'aimerais votre avis sur elle, elle manipule la météo avec ses émotions. Certes, mais à quel degré ? Parce qu'on voit jamais vraiment autre chose qu'un nuage au dessus de sa tête, non ? On voit ensuite dans les escaliers menant à la tour de Bruno qu'il y a des traces de tableaux, comme si on avait délibérément rendu l'accès à ce lieu interdit encore plus sombre en enlevant les décorations. Perso, j'adore ce détail, et vous ? Présentation de Rulietta, la femme qui détruit l'emploi des médecins et sans faire d'études en plus. On remarque qu'elle a un stand magique, parce que oui, quand la famille est sortie de la maison, ils avaient tous les mains vides. Plusieurs choses sympas sur ce plan. Déjà, le fait que son symbole que l'on a déjà vu parmi ceux de la famille dans une autre vidéo, qui oui n'est pas une tasse mais un mortier et un pilon, pouvant bien démontrer à la fois la cuisine et la médecine. On peut aussi remarquer des plantes dans ses poches, et même, sur le stand d'ailleurs, je ne sais pas quoi en penser. Comme on nous dit que Rulietta guérit grâce à la nourriture. Si elle met des plantes médicinales dans ses recettes, est-ce que c'est vraiment de la magie ? Ah bah oui, le monsieur là, je l'aime bien. Mais bon, avant de te faire soigner, tu enlèves peut-être la cause de ta douleur, non ? Jolie scène où on voit les deux côtés de la famille, le côté Rulietta dans les tons bleu-violet, et le côté de Peppa avec ses tons jaunes-orangés. Et Abuela apparaît comme par magie derrière. Nous devons aider. Ah ! Nous devons aider. Ah oui, désolé, on n'est pas censé parler des voix slash parole dans cette vidéo, mais en VF du moins, je dénonce vraiment le fait qu'on entende que ce soit une femme assez jeune qui se force à vieillir sa voix. Pardon, je sais, je suis vieux, je suis chiant, je chipote, mais ça me frustre, il fallait que je vous en parle. Deux dames apparaissent, elles n'étaient pas là sur le plan d'avant. Bon, là, euh... Là, c'est bien, mais là, sans ciment, la maison va pas tenir longtemps, hein ? Abuela a bien un pouvoir. Elle nous refait le coup d'apparaître. Oh là 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 là, la moitié des habitants balayent la ville, et Isabella, elle fout un bordel en deux secondes. Là, Mirabelle est en ville, sur une place. On est d'accord. Eh bien, en fait, non. Elle était sur un pont. Raccord vraiment parfait, non ? Mais Louisa vient du côté gauche avec son chargement. On a bien dit que Mirabelle était sur une place en ville. Eh bien, sur ce plan, non. Louisa venait d'une forêt. C'est là où on va voir si vous avez bien vu les précédentes vidéos. Mirabelle reçoit un accordéon avec un papillon dessus. Hum ? Ça ne vous rappelle rien ? Hum ? Eh oui. Encore un indice pour nos théories, et même pour la fin du film. Et pour preuve que je chipote pas, il y a 16 accordéons, et Mirabelle a reçu le seul décoré d'un papillon. Au fait, Abouela a quand même de la force, parce que ça paraît pas, mais une pierre de ce style, ça pèse minimum 10 kilos. A une main, c'est super mamie le bordel. Ici, on peut voir la maison des Madrigal, mais sur un plan précédent, on peut voir que ce côté de la maison est censé être plus aéré. Là, c'est vraiment la jungle. Et pour finir, c'est sûrement rien, hein, mais je trouve ça étrange qu'il y ait de parfaits inconnus qui se promènent et papotent chez les Madrigals. Et voilà, c'est fou qu'il y ait moins de choses à dire sur les trois quarts du clip que sur la première minute, mais n'hésitez pas à fouiner et à trouver d'autres choses, et pourquoi pas en parler en commentaire. Pour une prochaine vidéo, vous allez donc tous pouvoir m'aider. En description, ou même en commentaire épinglé, vous avez un petit sondage, votez pour votre Madrigal préféré. Vous avez jusqu'au dimanche 23 janvier, au soir. Ça peut être amusant, et on pourrait avoir des surprises. Si vous laissez un commentaire qui défend bien votre personnage, je le citerai peut-être avec votre pseudo. Si vous appréciez Encanto et Disney, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Gros bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501